Le dernier disque du rappeur canadien a été écouté 10 millions de fois par heure, vendredi, sur la seule plateforme Spotify. Succès également sur d'autres sites de streaming, comme Apple Music, où le chanteur est toujours en tête des écoutes. L'album Scorpion était très attendu par les fans, notamment pour une réapparition posthume, celle de Michael Jackson, dont la voix s'était un tilian nevant. Interpellation musclée dans un supermarché au Canada. Un policier maîtrise un homme suspecté de vol de carte bancaire. Si cette vidéo, enregistrée par une caméra de surveillance, est très partagée en ligne, c'est pour sa complice. Dans la réserve, elle tente de prendre la fuite en passant par le faux plafond. Une mauvaise idée. Et une mauvaise chute. Pas discrète du tout, la femme a été arrêtée. Au premier plan, un serpent. Au second, un chat sidéré à la vue de ce reptile. Finalement, le félin s'est remis de ses émotions à en croire cette photo diffusée sur sa page Instagram. Mais ce chat va devoir s'habituer à des rencontres inhabituelles, puisqu'il vit dans une clinique vétérinaire. Une image insolite qui a fait le tour des réseaux sociaux, justement. Un cinéma sur les Champs-Elysées. Une séance à ciel ouvert, inédite, s'est tenue au pied de l'Arc de Triomphe. Un décor de cinéma pour assister à la projection d'un classique du 7e art. 1700 personnes tirées au sort ont eu la chance d'en profiter. C'est vrai que, bon, les Champs-Elysées, ça apporte un plus. C'était vraiment super sympa. Un film en plus où on connaît les répliques et où on peut les ressortir sur les Champs-Elysées, c'est quand même pour tous les jours. Et c'est donc la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, qui a été projeté. Film retenu par les internautes lors d'un vote le mois dernier. C'est l'une des plus grandes stars de la planète. Beyoncé, 20 ans de carrière sans fausses notes. Un succès qui lui vaut...